Musique La Jirma n'a pas tenu parole, le délestage a encore sévi plusieurs fois ce jour. Les usagers n'ont plus envie de payer leur facture. La plupart des expulsés pour la construction de la route Tsara Sochaïvat n'ont pas perçu leurs indemnisations par l'Etat, selon le ministère chargé du projet présidentiel et des infrastructures. Ils n'ont pas fourni les dossiers nécessaires pour l'obtention des indemnisations, d'après les explications du ministre Narsan Narfitmanen. Les opposants à la mise en place d'une saignée ad hoc pour organiser l'élection du président de la Fédération Malagas de rugby ont tenu un sit-in devant le ministère de la Jeunesse et des Sports à Mbouzatouf ce matin. Et enfin, la compagnie Air Mauritius, pour l'intermédiaire de son DG à Madagascar, Lilia Mika, a annoncé l'acquisition de nouveaux avions Airbus A350, nouvelle génération pour cette année 2017. Voilà donc pour les titres, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Pour commencer, la djirama n'a pas tenu parole. Le délestage est revenu de plus belle dans plusieurs quartiers de la capitale ce jour, comme à Analakil, 67 hectares, et Itaoussi. Les usagers menacent de ne plus payer leur facture, vu l'incohérence entre la qualité de service et le montant de la facture. Reportage de Misenar Lamjendi, Yves Rassata. Stupéfaction du côté des usagers de la djirama ce jour. Le courant a été coupé vers 8h du matin pour ne revenir que vers midi. La coupure a repris vers 14h dans plusieurs quartiers comme ici à Ampasque. Ces coiffeurs ont repris des couleurs suite à l'annonce de la fin des délestages. Avant hier, or ce n'était pas le cas quand ils ont repris leur travail ce matin. La djirama nous a menti, se lamente-t-il. Le délestage prévu se terminer ce jour n'a même pas été respecté. Même cas pour ce réparateur de pneus. Le courant a été coupé vers 8h du matin pour ne revenir que vers midi. Deuxième coupure cet après-midi vers 14h. Les clients grognent en attendant le retour incertain de l'électricité. Pour ces sceaux d'or, le délestage ne leur fait que du mal. La facture de la djirama n'arrête pas d'augmenter alors que la qualité de service est lamentable. Ils entendent même ne plus payer leur facture. Rakut de faire remarquer que plus le courant est coupé, plus la facture augmente. L'incompréhension et la colère commencent à se faire jour, non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi dans la rue. La djirama et l'État n'arrivent pas à trouver la solution pérenne au délestage qui se vit dans plusieurs villes de Madagascar actuellement. La nation exige des militaires d'être prêts à toute éventualité d'attaques ennemies, a réitéré le président de la République, Ejiha Jadzoun Al-Mapyan, lors de la cérémonie de remise de trapeau au généraux promu en 2016. Les généraux se devraient de mériter la décision du président pour ne pas le décevoir, a ajouté le ministre de la Défense nationale, Zura Barzoun, Jif Janjénarzon. Ils sont 52 généraux à être promus par le décret pris en Conseil des ministres le 1er décembre 2016. 35 sont promus généraux de brigade et 17 généraux de division. Le président Eirazoun Armand Pian n'a souligné que ces généraux devraient se tenir prêts à toute attaque et mieux prévenir les tentatives d'attaque initiées par les ennemis. Ces 52 généraux devraient faire preuve de compétence pour diriger les militaires. De son côté, le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Rassoufnerina Benigzavier, de renchérir que les généraux se doivent de démontrer au président qu'il ne s'était pas trompé dans sa décision. Les tâches des généraux sont très importantes pour le développement du pays selon toujours le ministre de la Défense lors de son allocution pendant la cérémonie de remise de drapeaux. Sur les 7 généraux promus au sein de la gendarmerie, Rakutman Florens est promu général de division. Le général de division défilé, le général de la Défense, le commandant de la circonscription de la gendarmerie nationale, le grand Richard Pian, le général de la défilé, le grand Richard Pian, et le grand Richard Pian et le grand Richard Pian. La cérémonie de remise de drapeau au généraux promu s'est tenue ce jour à Yavlou, cérémonie à laquelle ont assisté le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Raslouf Nérina Benigzavier, et le secrétaire d'Etat en charge de la gendarmerie, le général de corps d'armée, Paz Didier. La plupart des expulsés pour la construction de la route de Tsara Sochaïvat n'ont pas perçu leur indemnisation par l'Etat, selon le ministère chargé du projet présidentiel et des infrastructures. Ils n'ont pas fourni les dossiers nécessaires pour l'obtention des indemnisations, d'après les explications du ministre Narsan Narvidmanen. Reportage de Zourabarzon, Yves Rassat. 300 ménages sont touchés par l'expulsion de leur maison lors de la construction de la route reliant de Tsara Sochaïvat, d'après le rapport du ministère. Seulement 20 ménages sur les 300 concernés ont fourni les dossiers nécessaires au ministère des Finances et du Budget pour l'obtention de l'indemnisation. Lorsque la personne concernée respecte toutes les procédures, elle reçoit directement son dû. Le ministre Narsan Narvidmanen a précisé que le ministère des Finances et du Budget est très strict dans l'identification des personnes concernées par l'expulsion. Par ailleurs, le ministre a promis qu'elles recevront leurs indemnisations après l'établissement des dossiers nécessaires. Pendant l'année 2017, le ministère en charge du projet présidentiel et des infrastructures procédera à la construction des nouvelles routes dans la capitale. Les expulsions sont inévitables, mais les concernés recevront l'heure du avant même d'être délogés. Les financements sont déjà prêts, a souligné le ministre Narsan Narvidmanen lors du petit déjeuner entre le staff du ministère et l'après-sejour. Les opposants à la mise en place d'une saignée ad hoc pour organiser la prochaine élection du président de la Fédération Malagaste Rugby ou Malagaste Rugby ont tenu un sit-in devant le ministère de la Jeunesse et des Sports. A Mbouzatouf, ce matin, il conteste la décision de cette commission de disqualifier un candidat. Le président de Malagaste Rugby a mentionné que cette décision est légale. Le ministère de la Jeunesse et des Sports dit avoir déjà supplié la Fédération d'accepter cette candidature. Une petite foule de personnes pratiquantes et fanatiques de Rugby étaient venues ce matin devant le ministère de la Jeunesse et des Sports brandissant des banderoles qui revendiquent la dissolution de la commission qui organisera l'élection de président de la Fédération Malagaste Rugby ou Malagaste Rugby et la démission de l'actuel président. Elles maintiennent que la CENI ad hoc ne devrait être mise en place qu'après une assemblée générale de toutes les ligues régionales existantes. Le président actuel de la Fédération a décidé unilatéralement de mettre en place cette CENI ad hoc qui, en passant, a disqualifié un candidat au poste du président de Malagaste Rugby. De son côté, le président en exercice de Malagaste Rugby maintient que cette CENI est légale car instaurée à l'issue d'une assemblée générale, le candidat disqualifié ne remplit pas les conditions requises selon ses dires. Le ministre des Sports et de la Jeunesse a réitéré qu'il a déjà supplié la Fédération d'accepter cette candidature pour éviter les troubles et l'ingérence de certains politiciens qui veulent instrumentaliser cette élection. Si cela devait se produire, le ministère prendra des mesures strictes selon le ministre. La production risicole sera insuffisante cette année. Selon le ministre auprès de la présidence chargée de l'agriculture et de l'évage, le ministère procédera dans trois jours avec le ministère des Transports et de la Météorologie. La provocation de pluie pour les régions où les conditions sont favorables. Toujours de Mika Ndjemboulas et Arfidra Koutmanal. Toutes les rizières dans la capitale sont actuellement sèches. L'absence de pluie en est la raison. D'après le service de la météorologie, la pluie sera insuffisante cette année. Les cyclones prévus entrer à Madagascar sont inférieurs à la norme de chaque année qui est de 1 à 3 par an. Cette insuffisance de pluie impacte la vie des paysans. La production risicole sera insuffisante cette année. Le ministère de l'Agriculture a alloué un fort budget pour provoquer à l'aide du ministère des Transports et de la Météorologie des pluies. Les conditions pour Analamang, Alottomangur et Vaknankarat seront réunies dans trois jours. Pour les régions où les conditions ne leur permettent pas, le ministère effectuera des descentes pour convaincre les paysans d'adopter d'autres méthodes de culture. L'importation du riz pourra être également inévitable. Le ministre auprès de la présidence chargée de l'agriculture et de l'élevage a insisté sur le respect de l'environnement pour que la situation n'empire pas à terme. L'École nationale d'administration de Madagascar, ou ENAM, renforcera la lutte contre la corruption lors du prochain concours de recrutement d'élèves qui aura lieu du 21 au 25 mars prochain. Cette mesure vise à prouver la transparence dans la réalisation de ce concours. Outre le Bianco, l'audit interne du ministère des Finances participera au contrôle du déroulement des épreuves. L'ENAM reste ouverte à ceux qui souhaitent participer à la surveillance du déroulement des concours. D'après son directeur général. Reportage signé de Ancharla Larsou, Omega Janneftzon. Le concours pour le recrutement d'agents diplomatiques et consulaires est revenu à la normale. Cette année, 20 élèves seront admis pour suivre les enseignements à l'École nationale d'administration de Madagascar, ou ENAM. Ils pourront occuper le poste de représentant de Madagascar à l'étranger en tant qu'ambassadeur au consul. A part cela, ils pourront également assumer des postes techniques au niveau des ministères. Outre le recrutement d'agents diplomatiques et consulaires, l'ENAM organise également le recrutement d'administrateurs civils, d'inspecteurs d'administration pénitentiaire, d'inspecteurs des domaines et de la propriété foncière, d'inspecteurs de travail et des lois sociales, et des ingénieurs des services topographiques. La lutte contre la corruption sera renforcée cette année, malgré le fait que l'ENAM ne figure pas sur la liste des secteurs les plus corrompus, publiés par le Bianco. A part le bureau indépendant anti-corruption, l'audit interne du ministère des Finances participera également au contrôle du déroulement des concours à l'ENAM. Cette école reste aussi ouverte à ceux qui souhaitent faire partie des équipes de contrôle des concours, selon son directeur général. La compagnie Air Mauritius, par l'intermédiaire de son DG à Madagascar, Lilia Mika, a annoncé l'acquisition de nouveaux avions Airbus A350 nouvelle génération pour cette année 2017. L'objectif de la compagnie est de satisfaire les besoins croissants de ses clients à travers le monde. Air Mauritius offre aussi une promotion pour les destinations sur la Chine pour tout titre de transport acheté durant le mois de janvier, et ce pour des voyages avant la fin mars à partir de 215 US dollars hors taxes. Reportage. L'année 2016 a été une année importante pour la compagnie aérienne Air Mauritius, d'après son directeur général à Madagascar, Lilia Mika. En effet, sa succursale à Madagascar a été créée le 1er juillet 2016 dans l'enceinte de Tana Waterfront à Mboudvoun, suivi par l'ouverture de l'agence cargo Sisamamur Ivat au mois d'octobre dernier. Le box d'air Mauritius à l'aéroport d'Ivat a été ainsi installé au début du mois de décembre dernier. Ainsi, la compagnie a repris entièrement toutes les activités commerciales et opérationnelles à Madagascar depuis le 1er octobre 2016, à l'instar de la réservation et de la billetterie du cargo et des opérations aéroportuaires. La compagnie a enregistré des résultats satisfaisants en 2016, a déclaré son DG à Madagascar. En effet, une hausse de 38% des passagers transportés d'avril en décembre par rapport à l'année précédente a été enregistrée. De même que la mise en place de l'Air Corridor, un couloir aérien entre l'Afrique et l'Asie, suite à la collaboration entre Air Mauritius et Changi. Alors, Air Mauritius a donc ouvert sa succursale depuis le 1er juillet 2016. Et puis, au mois d'octobre 2016, nous avons également repris toutes les activités, que ce soit aéroportuaires ou cargo, donc toutes les opérations commerciales et opérationnelles. Les résultats ont été vraiment excellents dans la mesure où on a eu une forte augmentation du nombre de nos passagers, d'une part, et du nombre aussi de fretes, d'autre part, grâce à cette reprise en main de toutes les activités commerciales. Pour l'année 2017, Lilian Mic n'a pas caché son optimisme. En effet, la compagnie prévoit des nouveautés et des promotions pour répondre aux besoins de ses clients à travers le monde. Pour l'année 2017, nous avons une grande célébration, puisque nous célébrons cette année nos 50 ans d'existence. Et pour l'occasion, nous allons accueillir cette année 2017 les nouveaux Airbus A350 que nous avons déjà commandés il y a 4 ans de cela. La compagnie nationale mauricienne célébrera cette année son 50e anniversaire. Et c'est aussi la fin de cette édition. Rendez-vous à 20h pour la version en malgache. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada